Marie-Francis Von Schock. Vous connaissez? Bon, ok, attendez. Si je vous dis plutôt Lily Saint-Cyr, un peu plus, hein? Cette actrice américaine, reine du striptease à Montréal dans les années 1940, s'est rendue célèbre en défiant les autorités de l'époque. Et quand on parle des autorités, ben oui, c'est les autorités religieuses. Si Montréal est connue pour être une ville ouverte au plaisir, au jazz et au jeu, demeure toutefois une fondation morale chrétienne qui touche tous les aspects de la vie, notamment en ce qui concerne les théâtres. On essaie alors par un règlement d'empêcher les stripteases, summum du laisser-aller et du dévergondage. Oh mon Dieu! Bon, le règlement interdit aux artistes de sortir de scène moins vêtus qu'à leur arrivée. Sans trop faire de cas de la chose, Saint-Cyr décide alors de faire un striptease inversé. Elle arrive donc complètement nue devant le public et prend son temps pour s'habiller progressivement. Coquin subterfuge qui permet à l'Effeuilleuse de détourner les règles. Mais ça ne va pas empêcher la dite Lili Saint-Cyr d'être arrêtée pour son comportement immoral, obscène et indécent, charges qui ensuite vont tomber. Lili Saint-Cyr a pu ainsi continuer à se produire au théâtre Gailletti, coin Saint-Urbain et Sainte-Catherine.